Et puis on en vient au sujet du soir, c'est le passage au tousseux numérique. Ça vous explique pourquoi j'ai ce magnifique coupe-vent, n'est-ce pas ? Merci beaucoup messieurs. Il s'appelle Emmanuel Beaurepère et Jules Bloser. Bloser. Hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je l'ai dit, je ne me suis pas trompé. Bloser comme blazer. Comme blazer, blazer, voilà, très bien, bonne remarque. Et ils sont là pour vous aider, si vous avez des difficultés, pour vous aider à passer au numérique. Déjà, on va rappeler, cher Emmanuel Beaurepère, qu'est-ce que ça veut dire ce passage au tousseux numérique ? C'est qu'à partir de ce soir, le signal hertien classique va s'arrêter. Donc il faut que tout le monde ait basculé au numérique. Donc un certain nombre de gens... On parle de télévision, hein ? Oui, bien sûr, on a déjà basculé. Mais un certain nombre d'autres personnes nécessitent une intervention à domicile pour la mise en place d'un adaptateur et un riscan, ce qu'on appelle un riscan des chaînes, pour permettre de recevoir l'ensemble des chaînes. Donc nous, nous avons... Nous sommes intervenus auprès du groupement d'intérêt public France Télé Numérique en proposant un dispositif qui s'appelle les étudiants du numérique. C'est la raison pour laquelle vous avez plein d'étudiants ici. Il y en a 300 qui sont mobilisés actuellement sur la région. Il faut savoir qu'au cours de la semaine, on devrait faire aux alentours un peu moins de 5000 interventions pour au total, pendant les quelques semaines au cours desquelles on intervient, faire aux alentours de 7500 interventions. Donc ces intervents... Alors il faut savoir qu'il faut redire peut-être que le Languedoc-Roussillon, c'est un dispositif qui est rodé, parce que le Languedoc-Roussillon est la dernière région de France a basculé au tout numérique. Le tout numérique, ça veut dire que jusqu'à présent, vous pouviez recevoir votre télévision analogique, de façon analogique, avec l'antenne râteau, bien sûr. Désormais, il n'y a plus l'analogique, il y a toujours l'antenne râteau, c'est comme ça que la majorité des gens reçoivent la télévision, mais via cette antenne râteau, on reçoit la télévision numérique, c'est-à-dire qu'on a une multiplication possible des chaînes. Exactement. Et donc, il est important que l'ensemble des personnes, avant d'appeler le numéro qu'on pourra redonner tout à l'heure du central, est acheté évidemment l'adaptateur pour permettre aux étudiants qui interviennent sur le terrain de pouvoir procéder effectivement au riscan des chaînes et permettre en quelques minutes aux personnes de retrouver l'image et ne pas avoir un écran avec de la neige. Pas d'écran noir. Attention, vous pouvez échapper à l'écran noir. Alors, on va laisser le numéro de téléphone tout du long, comme ça, ça permettra aux gens de le noter. 09 70 818 puis 118. Il faut savoir quand même qu'il y a encore, selon les chiffres de tout ce numérique du CSA, 77 000 foyers en langue d'un croussillon qui n'ont ce soir la télé que via l'analogique, via l'antenne râteau analogique. Voilà, alors moi, je ne peux pas parler au nom du groupe d'intérêt public, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'informations et de sensibilisations via des bénévoles, via des campagnes d'informations. Donc, a priori, l'ensemble des gens doivent être au courant. En ce qui nous concerne, ce sont les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 70 ans. Donc, concrètement, elles font ce numéro de téléphone. Exactement. Une personne recueille quelques informations sur elle. Si elles sont éligibles au dispositif, vous leur envoyez. Tiens, par exemple, Jules, il est avec nous. Voilà, et à partir de là, comment ça se passe ? Alors, moi, je suis mis au courant la veille ou l'avant-veille des missions de la journée. Et je me rends au domicile des personnes avec le kawai que vous avez sur les épaules. Voilà. Pourriez le mettre, d'ailleurs, ce serait pas mal. Vous pourriez en fournir un également à Anne. Tout lui va. Non, je vais demander si j'étais éligible, moi, pour recevoir. Ah, je plaisante. Là, il fait handicap 80%. Handicap 80%, on ne plaisante pas avec ça, mais bon. Oui, ne vous laissez pas distraire. Je me rends au domicile des personnes avec mon kawai, mon badge. Je me présente et avec la personne, je commence à avoir la télévision, l'adaptateur, si elle a tous les composants, comme vous le rappeliez. Et ensemble, on fait la mise à jour des chaînes. Donc, voilà, je le fais une première fois avec elle, mais à peu près seule, parce qu'après, je le refais avec elle, avec une notice qu'elle garde, où il y a toutes les étapes du menu, d'installation, voilà. Alors, il faut rappeler quelques petites choses. Ne pas confondre la TNT et les chaînes de la TNT. La TNT, c'est la télévision numérique terrestre. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça s'attrape avec une antenne râteau. Simplement, il faut le fameux adaptateur, où il faut une télévision depuis 2008. Pour les téléviseurs achetés depuis 2008, l'adaptateur est intégré directement à la télévision. Donc, inutile de changer de téléviseur, normalement, sauf que je crois que c'est les téléviseurs avant 80, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est très ancien. Je ne suis jamais tombé dessus. Donc, ne vous faites pas vendre des trucs trop chers. Et puis, inutile, par exemple, de mettre une parabole, parce que pour le coup, c'est autre chose. Ce n'est plus de la TNT. Et alors, en plus, si vous prenez la parabole, vous allez perdre TV Sud. Et ça, ce ne serait vraiment pas une bonne idée. Il y a aussi une histoire d'antenne, si elle est mal orientée. Voilà. Alors, l'orientation de l'antenne, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent ? Vous êtes obligé de monter sur le toit ? Non, non, non. Jamais. Ça se limite à l'installation d'un téléviseur adaptateur ou alors TNT intégré, comme vous l'aviez dit ? Mais il n'y a pas de réglage particulier ? Alors, de toute façon, avec le passage tous au numérique, le nombre d'émetteurs va augmenter considérablement. Donc, quelqu'un qui reçoit la télévision aujourd'hui la recevra demain en bonne qualité en numérique. Allez, vous allez rester avec nous. On va marquer une courte pause. On se retrouve pour la troisième partie des Aléas du Direct.